Les rues ne sont pas sûres ? Ce n'était pas dans les rues, c'était au Louvre. C'est ennuye tellement dans cette grande baraque. Adieu. Avais-je raison ? Je n'avais pas confiance en vous. Bien. J'écoute. J'avais obtenu une audience du roi. Alors ? Geoffrey sera jugé pour sans cellerie. Sorbonne, nous entrons en piste. Allons ! Avec ce procès dans trois jours, ta présence ici est impossible. Tu crains pour la situation de ton mari, peut-être ? Je sais que tu penses comme moi. Au fond, tu ne voudrais pas nous gêner, n'est-ce pas ? Et le petit, madame ? On ne va pas le mettre dans une auberge ? Et l'autre qui va naître ? Madame, madame, où allez-vous ? T'inquiète pas, baron. Le monde est vaste. Où allons-nous, madame la comtesse ? Je ne sais pas. Moi, je sais. Où sommes-nous ? Dans l'enclos du temple. Pour vous, l'endroit idéal. La police n'y met jamais le nez. Quoi, si bas vent, l'attelage et le carrosse, tu pourras vivre. Jamais, madame la comtesse. Merci. Voilà, votre nouveau logis. Toi ? Raymond. Ma soeur, respectez la robe que je porte. Oh, décidément, toujours aussi aimable. Tu n'as pas changé. Ah non, ménagez votre frère. J'ai eu tant de mal à le retrouver. Il veut bien nous apporter son aide précieuse. Elles sont orange chez les jésuites qui l'empêchent de sourire ? Non, mais l'affaire est capitale. Quand voyez-vous le grand exorciste ? Ah non, je ne veux plus entendre parler de ces histoires de sorcières. Il ne fallait pas épouser un sorcier. Geoffrey ne l'est pas. Je saurais le prouver. Et nous vous y aiderons. Le révérend Père Kircher apportera un témoignage capital, grâce à vous. Je déciderai mon supérieur à témoigner. Si Pérac n'est coupable d'aucun commerce diabolique, le reste dépendra de Dieu. Dieu nous connaît. Rassurez-vous. Messieurs, la cour. Faites santé l'accusé. Dans sa grande bonté, sa majesté a désigné une commission extraordinaire pour statuer sur votre sort, comme ce fut jadis le cas pour le traître Saint-Mars. Accusé, prêtez serment. Je jure de dire la vérité. Mais en tant que norme... C'est un mot respectif. Je vous ordonne qu'on vous juge en muet. Un accusé muet, un défenseur muet, une justice muette. C'est plus facile, n'est-ce pas ? C'est bien. Alors je jure de dire la vérité. Même surprenante. La parole est à l'accusation. Monsieur le Président, messieurs les conseillers, l'affaire est simple. Il y a ici crime de sorcellerie. La sorcellerie est punie de mort. Je demande la mort. Pas de commentaire. Je laisse la parole à mon conseiller ecclésiastique. Monsieur le Président, j'ai imposé à l'accusé l'épreuve du tampon aspergé d'eau bénite. À son contact, tout homme possédé par le démon, hurlait et tremble. Dix fois, j'ai touché Perak. Dix fois. Il a hurlé et tremblé. Est-ce vrai ? Oui. Un tampon identique à celui-ci. Honorable Conan Béchet. Oui. C'est le tampon d'exorcisme classique. Puis-je tentez l'expérience ? Mais... Votre bras. Mais comment se fait-il ? Ce tampon est la copie exacte de celui du moine. Travail d'un compagnon de maître Antoine. Serrurier, à la Bastille. J'ai un témoin puis je le fais rentrer. Faites. Voilà. L'ouvrier qui a fabriqué les deux instruments. C'est vrai, mes seigneurs. Quel âge avez-vous ? Dix-sept ans. Le témoin est mineur. La déposition est nulle. Garde. Courage. C'est vous, surtout qu'on avait besoin. Perak, debout. Je demande, monsieur le président, la permission de s'assoir pour mon client. C'est un grand blessé depuis l'enfance et un homme qui a été torturé depuis quelques jours. On reste debout devant ces juges. Debout. Jean-François. Je rappelle à l'ordre. Sa majesté, dans sa grande bonté, n'a pas autorisé la présence du public pour qu'elle dégénère en prédiction de son partisane. Si de telles incidents se reproduisent, la cour se prononcera pour le procès à lui clos. nous allons faire comparaître les témoins de l'accusation. Et nous aurons le plaisir de convaincre l'honorable tribunal que votre client est un suppôt de Satan. Un petit duel. Très fort, monsieur de Germonta. Le plus fort. Premier épée de Languedoc. Formidable. Impossible de vaincre, monsieur de Germonta. Et pourtant, mon maître. Merci. Je ne lui ai pas fait dire. Messieurs, l'accusé, ce bancal, a cependant vaincu le chevalier de Germonta. la plus prodigieuse lame. Une seule explication, Pérac l'avait envoûtée. Envoûtée, le neveu du chef de l'inquisition. Vous me flattez. Et cette poupée, ce fétiche retrouvé dans le cercueil d'une de vos maîtresses, qu'en dites-vous ? Je dis qu'elle me ressemble. En mieux. On vous emporte dans la tombe, comme un crucifix. Vous vous prenez donc pour Dieu. Dieu est beau, lui. Pérac a charmé les jurés. Il reste à les persuader. Vous seul, mon père. M. Kyrscher, ne doute pas de M. de Pérac. J'en suis sûr. À la Bastille, si j'arrive jusqu'à votre mari, madame, il ne fait aucun doute que mon exorcisme chassera jusqu'à l'ombre des démons. Le témoignage du grand exorciste aura plus de poids que celui d'un moine agité et demeuré. Je le pense aussi, ou alors... C'est le feu de l'enfer. Voyez, les trois couleurs diaboliques. Le plan est du plan, messieurs. Le reste est d'affaires sataniques. Enfants, les rues. Le visiteur a toujours voulu chanter l'ordre comme une écrite à plus tard deux. des serpents, les fumées, sont des sondes des âmes damnées. Pérac ! Il suffit maintenant d'épurer. Aussi bas. Prends ce lingot et montre-le. Ne regardez pas ! Le sortilège est sur vous ! Puis-je voir aussi le minerai ? C'est bien de la pyrite orifère. Qu'en savez-vous ? Je l'enseigne à mes élèves chaque jour à l'université. Je rappelle à l'ordre. Faites sortir les aides du démon. Et maintenant, le coup de l'arbre ! Pérac ne s'est pas contenté de violenter la nature. C'est maléfice joue sur la personne humaine. Je vous prends sa témoin. Cet homme est la mort. Le témoin est envoûté. Parlez ! Il m'a tiré de ma famille, arrachée à mon mari. À chaque heure, il me jette hors de moi-même. Nous avons dû protéger cette femme et la mettre au fond d'un couvent. Peine perdue ! Pendant la messe, ils ricanent ! Ils brisent les crucifix ! Ils me les emplacent ! Ils me les jettent ! Ils me brûlent ! Arrêtez cette comédie et relevez cet énervé qui n'est pas plus possédé que moi ! Non ! Ne déchire pas ma robe ! J'ai promis à Dieu ! Ne touche pas mon corps ! Assez ! Je te donne mon oeuvre ! Elle bave ! Oui, regardez, elle bave ! Mais c'est du savon ! On lui a mis du savon sur la bouche ! Il a fait un déchet d'une créature à l'image de Dieu ! Par bonheur, la comédie d'une hystérique ne peut encore décider chez nous de la mort d'un homme ! J'ai moi la preuve que mon client n'est pas un sorcier ! La voici ! Nous, révérends Père Kircher de la compagnie de Jésus, exorciste officiel, affirmant en notre âme et conscience que Geoffrey, comte de Pérac, ne présente aucune des caractéristiques de la possession diabolique faite en ce jour du Seigneur 25 décembre 1660 en l'enceinte de la Bastille. L'église elle-même, principale intéressée, innocente mon client du crime de sorcellerie, préférez-vous à son témoignage la hargne d'un moine arriéré et l'écris a prêté d'une demi-feuille ! Le tribunal exigera sans doute autre chose qu'un témoignage de dernière heure inventé pour une cause perdue ! Le révérend Père Kircher peut venir à cette barre ! Je ne suis pas un faussaire ! Moi ! Je demande la radiation de mètre degré ! Pour outrage ! Et moi, je demande la présence ici, demain, du révérend Père Kircher ! Accordé ! L'audience reprendra demain ! Ils ne viennent pas ! Tu es seule ! Kircher n'est ni à l'évêché ni à la compagnie de Jésus ni chez son vieil ami à bord ! Ah non, il faut le trouver ! Je viens avec qui ? Mais pas dans l'état où tu es ! Je viens avec vous un poin c'est tout ! Messieurs, la cour ! L'audience est ouverte ! Monsieur le Président, il est 11 heures ! Il me semble que les manœuvres dilatoires de mètre d'Aigret ont assez duré ! Il serait temps, je crois, de poin... Monsieur le Président, le corps du révérend Père Kircher a été repêché dans la Seine... étranglé ! C'est vous ! Vous l'avez fait tuer ! C'est vous ! Et je le prouve ! Vous vous êtes servis de lui et aujourd'hui, il ne peut plus démentir vos manœuvres ! Messieurs les membres du tribunal apprécieront ! Messieurs les membres du tribunal apprécient déjà que l'on a tenté par deux fois d'assassiner la comtesse de Pérac au Louvre. Vous accusez le pouvoir royal ? Non, mais ceux qui aveuglent sa justice... Vous insultez à sa majesté ! Garde, arrêtez cet homme ! La cour n'est pas libre ! Ce procès est truqué ! L'archevêque de Toulouse, lui-même, s'est opposé à la peine de mort ! Réclamé par Bourrier ! Sorbonne ! Sorbonne ! La vérité est que je la trâne ! Sorbonne ! C'est parti ! En votre âme et conscience, vous proposerez l'acquittement ou la mort. Vous êtes huit. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Pour la mort, levez la main. Le roi n'aime ni les incertains ni les incompétents. Je ne sais plus. 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 Je ne sais plus.